allez salut salut à tous et bienvenue sur Gracia Lifestyle je suis en mode lunettes pas parce que ça veut faire sunshine, printemps, été non pas du tout, c'est parce que mes yeux sont rouges tout simplement j'ai une fragilisation de dingue, je sais pas si je fais une allergie ou quoi que ce soit lorsque je porte des lunettes mes yeux sont moins rouges en fin de journée et bien je suis content de te retrouver sur Gracia Lifestyle ça faisait un moment que je n'ai pas publié régulièrement des vidéos et j'espère rebooster ça parce que là je suis au taquet, comment discipliner mes enfants et 5 façons pour gagner leur respect ça a l'air comme ça facile oui je parle en tant que maman, je parle en tant que grande soeur comme vous le savez bien aussi c'est pas quelque chose de hyper simple et facile, pourquoi je porte des lunettes juste parce que l'éclairage me fait mal aux yeux et donc je vais continuer cette vidéo avec mes lunettes j'espère que ça ne vous dérange pas mets moi en commentaire si ça ne te dérange pas donc avoir des enfants à bas âge surtout quand ils sont tout petits c'est la base de leur montrer exactement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon seulement lorsqu'ils grandissent je suis maman d'un grand garçon de 8 ans bientôt et d'une petite princesse qui va avoir 3 ans très bientôt et voilà donc c'était le genre de questions que je demandais un peu sur Instagram aux parents il faut les discipliner ce n'est pas une raison pour laquelle il faut accepter leurs erreurs ou tout simplement laisser passer certaines choses parce qu'ils doivent apprendre ce n'est pas la fin du monde chaque enfant a son caractère et je voudrais te motiver vraiment à essayer ces points-là que je vais partager avec toi maintenant 1. être clair dès le départ sur les règles ça commence très tôt, hyper tôt même quand ils n'ont même pas encore commencé à se mettre à 4 pattes ça commence vraiment tôt ce sont des règles ce sont des choses qu'ils ne comprennent pas au départ mais qu'ils savent que si papa ou maman ou tata ou la personne qui lui explique qu'il faut faire ils vont le faire je dois faire ça il faut faire ça il ne faut pas faire ça oui tu devras répéter oui il faut répéter parce que ce sont des enfants on répète toute la vie on répète toute la vie croyez-moi moi encore ma maman me répète encore les choses après une trentaine d'années c'est totalement normal il faut avoir cette habitude de montrer premièrement de dire à l'enfant ce qu'il doit faire ce qu'il peut faire ce qu'il ne peut pas faire avant qu'il le fasse c'est hyper important pour eux ça leur laisse à comprendre que voilà je ne peux pas faire ce que je veux je suis libre de faire ce que je veux seulement lorsque je respecte les conditions que papa ou maman ou que telle personne m'a dit de faire deuxième point expliquer le bonheur que le respect apporte c'est un point hyper important tous les enfants ne comprennent pas de cette façon là parce que tous les enfants ne sont pas parés il ne faut pas forcer à l'enfant à comprendre que s'il ne fait pas ce qu'on lui demande et bien il n'aura pas la récompense ils ont besoin absolument de comprendre quel bonheur que ça va l'apporter de leur dire que lorsque tu fais ton lit juste après de te réveiller et bien tu vas dormir dans un lit propre parce qu'ils ont besoin de savoir pourquoi ils font ce qu'on leur demande de faire tout passe bien sûr par la communication troisième point faire des jeux et s'amuser faire des jeux c'est le truc à faire tout le temps c'est vrai qu'il y a des parents et tout le monde c'est même pas question d'être parent c'est question que tout le monde n'aime pas jouer tout le monde n'est pas super souriant et rigolo mais c'est le point le plus important pour savoir communiquer avec les enfants même les enfants les plus timides ils adorent communiquer ce qu'ils ressentent par des jeux moi avec mes frères et soeurs parfois quand on ne s'entend pas la meilleure façon de se défouler c'est quand on s'envoie des pics façon de parler on se moque entre nous mais vraiment pour jouer ou bien dans un jeu de mots ou des trucs comme ça et c'est comme ça qu'on se retrouve et c'est comme ça qu'on retrouve une certaine complicité vraiment faire des jeux c'est hyper important il y a des jeux simples donc je disais je disais que comme on est des enfants voilà vous avez un enfant qui est là qui s'appelle Fabrice Coco qui montre sa main voilà et non s'il te plaît et donc les jeux c'est la meilleure meilleure façon de calmer les tensions calmer les stress surtout en ce moment de confinement pendant que je tourne cette vidéo c'est important de faire des jeux assez régulièrement dans la journée même dans la communication et des continents des chansonnettes comme ça que tu peux improviser du genre je donne un exemple Alexandre amène-moi la confiture s'il te plaît et lui va répéter la même chose en vous donnant sa réponse donc c'est des petits trucs comme ça qui te demandent peut-être pas 5-10 minutes dans la journée maintenant avec les tout-petits je joue énormément avec les gestes avec Esteban dans des petites continettes que j'apprenais quand j'étais petite le cerf le lapin la poule qui fait cote 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 où je mets la musique à fond et je la laisse sauter 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 je saute avec elle et ça te permet à toi aussi en tant que parent à tant que maman de te défouler aussi ça fait du bien ça te fait sortir de ton stress de ta frustration et tout ça ça aide c'est le truc je dirais le point le plus important faire des jeux et s'amuser avec le point suivant corriger corriger c'est un point ce sont les 5 points vraiment importants que je tiens encore à rappeler essentiels c'est vraiment le point essentiel la correction la correction est-ce qu'il faut frapper les enfants tu vas me dire peut-être en commentaire ou quoi que ce soit non mais je ne suis pas contre la fessée je ne serai jamais contre la fessée parce que la fessée à moi personnellement m'a beaucoup aidé je n'encourage pas aux parents de donner des fessées à leurs enfants ou quoi que ce soit j'espère que ça ne pourra pas choquer qu'on ne pourra pas signaler ma vidéo parce qu'elle a dit qu'elle donne la fessée à ses enfants je trouve ça important pour recadrer pour faire comprendre que voilà il y a des limites à toute chose donner des punitions c'est hyper important faire recopier à un enfant 20 fois une phrase qu'il n'a pas écoutée 40 fois s'il faut et qu'il le fasse pourquoi ? parce que tu as dit déjà au départ les règles tu lui as expliqué pourquoi il devait les respecter ou même si tu ne donnes pas d'explication il doit d'abord comprendre qu'il y a des règles par la suite s'il ne les maintient pas il faut corriger la correction aide c'est une façon de mettre une mise à jour comme mon papa a toujours dit dans la tête des personnes pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne vont plus répéter la même erreur il y a plusieurs façons de corriger donner des tâches à faire je lui fais ranger son armoire je lui fais nettoyer par exemple la dernière vaisselle il lave les assiettes de ce qu'il peut faire en tout cas pour les tout petits tu le mets au coin moi je le mets au coin Esteban depuis qu'elle est debout je le mets au coin maintenant mettre un enfant au coin ou au mur comme vous voulez dire il y a une façon ce n'est pas maltraiter les enfants je tiens tirer les oreilles surtout aux parents africains parce que moi même j'en suis une et j'ai été au mur mais je ne m'en noircit à cause de ça il faut savoir que lorsqu'on met un enfant au coin il y a le temps aussi qu'on lui met au coin donc qui fait que il y a les 5 minutes fermes ou les 3 minutes fermes ou il faut absolument mais arrête de me regarder oh qu'est-ce que tu veux tu veux une photo encore et donc les 5 minutes fermes ou les 3 mais Fabrice moi je suis avec des enfants à la maison être ferme sur les 2 minutes de punition les 3 minutes les 5 minutes ou les 10 minutes de punition qu'il doit regarder le mur et rien d'autre vraiment rester ferme par rapport à une correction pourquoi ? parce que ça fait comprendre à l'enfant et il comprendra d'office un jour c'est la base de la discipline de toute chose ça la correction et enfin le dernier et 5ème point encourager on a tendance à se limiter seulement aux corrections ou pour être très gentil comme maman on se limite aux explications tu sais pourquoi je t'ai puni tu sais pourquoi je t'ai tiré les oreilles parce que tu n'écoutes pas pour lui c'est pas clair pour elle c'est pas clair pour l'enfant c'est pas clair il faut l'expliquer pourquoi exactement pourquoi maman l'a puni il faut de la communication il faut leur expliquer pourquoi parfois oui il y a des choses à ne pas expliquer parce qu'ils doivent comprendre que dans la société il y aura des choses ils auront des questions ou ils n'auront pas les réponses mais l'encouragement l'encouragement lorsqu'on explique les règles dès le départ et qu'on les apprend le bonheur que le respect apporte et qu'on s'amuse on fait des jeux ensemble et qu'on les corrige s'il n'y a pas d'encouragement il n'y aura pas de motivation pour que l'enfant puisse écouter avec le temps et qu'il puisse continuer dans cette voie là écouter encourager bon moi je me limite à ma catégorie d'âge mais je pense que ça peut aller plus loin lorsqu'on gronde juste après il faut encourager parce qu'on a besoin de réconfort même nous les adultes quand je me dispute même avec ma propre maman quand je me disputais beaucoup en plus avec mon papa j'avais besoin de me sentir aimé de me sentir encouragé parce qu'encourager c'est de dire les bonnes paroles de ne pas rabaisser d'encourager de dire des bonnes paroles de donner la force dans les mots pour que la personne puisse s'améliorer et devenir une personne meilleure lorsqu'il a eu un bon boutin tu es très intelligent tu es capable de faire beaucoup mieux et quand bien même et surtout lorsque l'enfant fait des erreurs de ne pas directement le confronter à la violence verbale à la violence physique ou à autre à une autre forme de violence mais plus d'encourager c'est facile à dire Gratia quand tu dis comme ça et tout il me casse un verre dans la cuisine et moi je vais lui dire très bien mon chéri très bien mon chéri parce qu'il y a plusieurs pédagogues qui disent que voilà c'est ce qu'il faut faire je le gronde je le gronde lorsque je termine de le gronder je le punis lorsque tu termines de le punir tu l'expliques pourquoi tu l'as puni et ensuite tu l'encourages ils ont besoin de se sentir important c'est important de dire à une personne ce qu'il est capable de faire ce qu'il peut faire de bien d'admirer ses qualités et si tu es encore capable de faire encore plus mais tu peux remonter les points mathématiques tout ça ça joue ça joue à la personne à l'enfant que tu éduques à l'enfant que tu élèves ça fait de lui une personne qui n'est pas parfaite qui ne le sera certainement jamais mais une personne meilleure une personne qui est bien arrête d'allumer la lumière et donc c'est hyper important de voir ces points là l'encouragement je dirais que c'est le point le plus important parce que on ne peut pas être parfait on ne peut pas être extraordinaire pour les yeux des parents alors pour l'enfant lui-même il est très important de l'encourager voilà écoutez on essaye de faire comme on peut on essaye d'être des super mamans on essaye d'être des super papas des super tatas tout ce que vous voulez mais la perfection n'existe pas là je vous ai expliqué 5 façons pour obtenir le respect de votre enfant en 5 petites parties mais n'oubliez pas l'essentiel vraiment de s'amuser avec eux de faire des jeux avec eux de les encourager de les motiver de corriger quand il faut corriger parce que trop bon c'est pas bon un enfant bien dans sa peau un enfant heureux sourire à la vie et parfois de supporter l'insupportable en tout cas je tiens à vous remercier à tous les nouveaux abonnés vous êtes rajoutés nombreux sur grâce à la lifestyle et je vous en suis entièrement reconnaissante merci merci mille merci j'espère que cette chaîne te plaît le genre de la chaîne te plaît c'est bien parce que ça me change du décor je suis dans mon couloir toutes les pièces de la maison sont prises n'hésite pas en tout cas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait tu peux me suivre aussi sur Instagram j'y suis bien souvent en tout cas j'y suis au moment où je veux poster mes publications donc si je te réponds pas en même temps sur Insta c'est que je suis déconnecté parce que je ne veux juste pas rester tout le temps sur Instagram discrète dès que je vois une notification je dois rentrer non c'est vraiment plus mon délire et sur Snapchat aussi tu peux toujours me suivre et ainsi sur ma chaîne principale Gracia Manucure n'hésite pas à t'aller voir et de t'abonner et voilà tu es la bienvenue je te retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo bisous je n'ai même plus de place même plus d'espace à cause de ce confinement pour tourner une seule vidéo à cause de ce qu'il y a même plus d'enfant à cause de ce qu'il y a même plus d'enfant à cause de ce qu'il y a même plus d'enfant uuuuun